Ce que vous voyez là, c'est un dôme d'une colonie de fourmis de la famille des Formicarufas. Ce dôme, c'est un tas d'écorces et d'épines de sapin et de morceaux de branches qui est construit dans le but de faire des pièces chauffées par la lumière du soleil où les fourmis peuvent entreposer les œufs et les nymphes en développement, c'est-à-dire les fourmis qui n'ont pas fini leur développement et qui doivent encore grandir. Et donc les fourmicarufas amassent des brindilles pour créer ce qu'on appelle un solarium. Elles utilisent ce solarium pour exploiter l'énergie du soleil. Elles peuvent l'ouvrir à leur guise pour réguler la température à l'intérieur et à l'intérieur elles déplacent les nymphes et les cocons pour les positionner de manière optimale, pour avoir une température optimale. Chez la fourmicarufa, celle qu'on est en train de voir là, les tâches sont divisées parmi les ouvrières de la manière suivante. Les plus jeunes restent au nid et s'occupent du couvain. Elles nettoient le couvain, elles nettoient l'intérieur du nid et elles entretiennent l'intérieur. À mesure qu'elles grandissent, elles s'éloignent de l'intérieur du nid. À un âge moyen, elles s'occupent du pourtour du nid et du solarium et de tout ce qu'il y a à l'extérieur du nid. Et plus elles vieillissent, plus elles ont des tâches ou plus elles exécutent des tâches qui sont éloignées du centre de la colonie. C'est-à-dire que les fourmis que vous voyez extrêmement éloignées du dôme seront toujours des fourmis plus âgées que celles qui sont sur le dôme. Enfin, toujours, c'est pas le cas à 100%, mais en général, les fourmis éloignées sont des fourmis plus âgées. Et donc les fourmis les plus âgées sont celles qui vont s'occuper de marquer le territoire de la fourmilière, celles qui vont s'occuper d'explorer des zones inexplorées, pour indiquer les sources de nourriture potentielles, et ce sont celles-là qui vont s'occuper de l'acheminement, des ressources de l'extérieur vers l'intérieur du nid. Et donc la division du travail chez la fourmica ruffa est faite en fonction de l'âge. Et donc on voit que c'est un modèle qui est assez intéressant, puisque les tâches les plus dangereuses sont données aux fourmis qui ont déjà fait le plus de travail, qui ont déjà fourni, qui ont déjà donné le plus de leur potentiel de vie à la société. On est sur un modèle qui optimise ce qu'une fourmi, ce que chaque individu peut donner à sa société. On peut déjà parler de société parce que les individus sont tous interdépendants les uns des autres. C'est-à-dire que la tâche qu'accomplit un individu n'est pas suffisante pour assurer sa subsistance. Par exemple, une fourmi soldat a besoin de manger et elle ne va pas s'occuper de récolter de la nourriture. Une fourmi soldat, pour que sa génétique soit hyper durée dans l'existence, a besoin de la reine. Et elle a besoin des fourmis qui s'occupent des larves et qui s'occupent du couvain. Et les fourmis qui s'occupent du couvain, pour que le couvain se porte bien, elles ont besoin des fourmis qui construisent le dôme pour créer des températures idéales pour le couvain, pour accélérer le tout, pour accélérer la croissance. Et donc chaque individu est interdépendant du reste. Et il y a évidemment la reine aussi, qui elle, elle est porteuse du patrimoine génétique, qui elle, a besoin des ouvrières pour se nourrir. Et donc tous ces individus, séparément, peuvent vivre un moment, mais n'ont aucun espoir de subsistance à long terme. Aucun de ces individus, de manière isolée, ne peut exister. Ça ouvre une réflexion intéressante, qui est, est-ce qu'on ne doit pas considérer la fourmière et tout ce qui la compose, c'est-à-dire l'ensemble des individus et de leurs actions, comme un être vivant ? C'est-à-dire que chaque fourmi est un organe de cet être vivant. Et c'est parfaitement représenté, par exemple, par la reine qui est l'organe sexuel. Qui est uniquement là pour s'occuper du rôle de l'organe sexuel. Et il y a les fourmis soldats qui sont là pour s'occuper du rôle de système immunitaire. Et il y a toutes les fourmis ouvrières qui s'occupent d'aller exploiter les ressources énergétiques du monde. Et les fourmis bâtisseuses ont le rôle dans un corps de la peau ou de l'ossature. Et en fait, toutes les fourmis mis ensemble forment un être. Un être qui est composé de milliers d'individus. Et donc ça ouvre la réflexion sur est-ce que la société n'est pas un être ? Et cette réflexion sur la société s'applique aux êtres humains. Parce que dans toutes les sociétés humaines, quand on rentre dans la société, ça veut dire qu'on divise les tâches. Et dès qu'on rentre dans la division des tâches, on rentre dans cette espèce d'être immatériel qu'est la société. Qu'est-ce que les individus deviennent des organes d'un être supérieur ? Quand je dis supérieur, c'est un être différent, un être imaginaire ou un être conceptuel. Ce qui est très 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 intéressant chez les fourmis, c'est qu'elles manipulent ce que nous on appelle des choses conceptuelles. Alors je ne pense pas qu'elles les conceptualisent, du moins pas comme nous. N'empêche qu'elles interagissent avec des choses que nous on appelle des concepts. Par exemple, elles comprennent ce que c'est une entrée, ce que c'est une porte. Puisqu'elles ouvrent et elles ferment les portes du solarium pour laisser entrer de l'air. Donc elles maîtrisent le concept d'aération. Elles maîtrisent le chemin. Elles savent tracer un point vers une ressource. Et elles savent entretenir un chemin. C'est-à-dire que si une ressource est très importante, par exemple si deux fourmières sont reliées, le chemin sera très important et ce chemin va être aménagé. Et donc elles maîtrisent ce que nous on considère comme des concepts. Alors je ne sais pas si elles le maîtrisent, mais en tout cas elles vivent avec, elles le manipulent. Et il y en a beaucoup. Par exemple, elles maîtrisent ce qui pourrait ressembler à une frontière. Parce que les fourmis, elles utilisent des tas de phéromones pour se donner des indications. La plus connue et la plus visuelle, c'est les indications de chemin, donc de trajet entre des points d'intérêt. Il y a plein de messages d'alerte, de messages de communication de tout genre. Mais il y a un message qui ressemble fortement à ce que nous on appelle des nations ou des clans ou peu importe, des appartenances. C'est des messages d'appartenance. Et chez la fourmi, il y a des codes chimiques qui désignent l'appartenance. Et ces fourmis tracent autour de leur colonie des zones avec ces messages chimiques d'appartenance. Et donc les fourmis maîtrisent un concept qui est celui de la frontière, de la bordure de leur territoire. Toujours je dis maîtrise, mais c'est pas qu'elles le... On peut pas vraiment savoir si elles le maîtrisent, mais enfin elles vivent avec. Et chez la fourmica ruffa, certaines colonies s'unifient comme des fédérations. Par exemple, dans le Jura, il y a une supercolonie de 1200 dômes. Comme cette fédération de colonies dans la montagne du Jura, donc chez moi, la plus grosse qu'on ait comptée, elle comporte 1200 nids, donc 1200 dômes. On a estimé à plus de 200 millions d'individus la population. Sur un domaine de 70 hectares, les pistes chimiques qui relient toutes ces colonies forment un trajet de plus de 100 kilomètres. C'est-à-dire qu'il y a plus de 100 kilomètres de pistes de fourmis qui transportent des objets de dôme en dôme, qui appartiennent tous à la même colonie. C'est-à-dire que le message chimique envoyé par les fourmis de tous ces dômes sont similaires. Elles s'identifient comme appartenant à la même tribu, à la même nation. Alors je sais pas le terme exact. En fait, c'est la même colonie. Y'a pas de terme à chercher, y'a pas à donner de terme qui identifierait aux humains. Mais elles s'identifient toutes de la même nation, alors qu'elles sont génétiquement différentes, puisque c'est une espèce polygyne. Et donc on voit vraiment ce phénomène d'union et d'alliance entre des fourmis, qui est très intéressant. Après, à savoir, c'est une question, mais là pour le coup, elle s'applique aussi aux êtres humains. Est-ce qu'elles comprennent ce qu'elles font, ou est-ce qu'elles font ça par instinct ? Eh bien, beaucoup diraient qu'elles font ça par instinct, et donc elles comprennent pas ce qu'elles font. Mais je pense que cette réflexion est apportée exactement pareil aux êtres humains. Il est probable qu'on ne sache pas ce qu'on fait, mais qu'on fait tout ce qu'on fait par pur instinct. Enfin, là, je suis en doute absolu. Est-ce qu'on comprend le monde et qu'on agit en comprenant ce qu'on fait, ou est-ce qu'on est en pure interaction directe avec le monde, sans pouvoir à aucun moment comprendre ce qu'on fait ? Je l'ignore, mais je pense que ce qui s'applique à la fourmi peut s'appliquer à l'être humain. La fourmica ruffa se nourrit principalement de la chasse et de l'élevage de pucerons. 35% de son alimentation, c'est de la chasse de proies, soit de petites chenilles, d'araignées ou de coléoptères, qu'elles traquent dans la nature aux alentours de la colonie. Et le reste, la majorité du reste de leur alimentation, c'est du miellat de pucerons qui est élevé. C'est-à-dire que les fourmis créent un climat propice à la prolifération des pucerons et protègent les pucerons. Et on a pu observer que les pucerons se portent mieux quand ils sont colonisés, quand ils sont exploités par les fourmis, que quand ils sont dans la nature sauvage, en fait quand ils ne sont pas exploités. C'est-à-dire qu'un groupe de pucerons se porte mieux quand il est exploité par les fourmis, que quand il n'est pas exploité. On a aussi remarqué qu'aux alentours des fourmilières, les ravageurs des forêts font moins de dégâts. Puisque les fourmis défendent les plantes, et alors elles ne défendent pas spécialement les plantes, en fait elles veulent manger les ravageurs. Et donc la présence de fourmis dans le Jura protège certaines zones de forêt des ravageurs. Tout ça, ça nous laisse penser, et c'est à ce moment-là qu'on étire la réflexion du groupe, du simple groupe de fourmis à une symbiose avec son monde. C'est qu'on peut étendre cet individu. Alors il y a l'individu, la petite fourmi avec ses pattes qui se déplace. Il y a l'individu fourmilière, avec tous ses organes de reproduction, de défense, de collecte. Et on peut étendre cette notion à un individu qui est un biotope. Un ensemble d'êtres vivants qui coexistent et qui s'entraident les uns les autres. Parce qu'effectivement toute la matière qui constitue les fourmis, donc l'unité individuelle de fourmis, c'est de la matière qui a été prise au biotope, aux pucerons, aux insectes ravageurs qui viennent attaquer les forêts. Mais s'il n'y avait pas les forêts, et donc les fourmis pour les défendre, il n'y aurait pas les insectes ravageurs qui viendraient. Et tout ça forme un ensemble cohérent et qui s'alimente, qui s'auto-alimente, un biotope en fait. Et donc par là on voit qu'on peut étirer la notion d'ensemble et d'appartenance à une unité. La fourmi individuellement est une unité, la fourmilière dans son ensemble est une unité, le biotope est une unité. Et là ça devient très métaphysique, mais on peut dire que la matière du monde est une unité. notre planète, et on peut encore tirer la chose à étendre ça à l'univers. Et là on arrive dans des absolus gigantesques qui empêchent souvent la réflexion, mais qu'il est quand même intéressant de penser. C'est l'absolu de toute la matière existante forme une unité. Au même titre que la fourmière forme une unité, que la forêt dans laquelle la fourmière est forme une unité, et bien on est capable d'étendre cette unité à l'ensemble de tout ce qui existe. Mais j'avoue que c'est une posture mentale qui empêche bien des réflexions par son absolutisme. Mais elle est très très intéressante à avoir je trouve quand même. C'est-à-dire c'est pas parce qu'elle est absolue et qu'elle empêche des réflexions qu'il faut l'éviter. C'est une posture mentale qui empêche. ... ...